... Fruits et légumes sont présents Dans notre assiette au fil des saisons Pour notre plaisir et notre santé Ce n'est pas toujours simple de les produire Les agriculteurs doivent gérer De nombreux ravageurs et maladies Qui déprécient fruits et légumes Ou empêchent leur conservation Les produits phytopharmaceutiques Sont utilisés dans l'objectif De protéger les récoltes Mais cette utilisation S'accompagne d'effets non intentionnels Pour l'environnement et la santé Peut-on faire autrement ? Produire plus durablement Va demander d'utiliser en culture Un ensemble de méthodes A combiner entre elles Dans un système cohérent Et performant De nombreux chercheurs Conseillers et agriculteurs Testent de nouvelles approches Et partagent leurs expériences Suivez les guides Nous avons développé Des guides de conception De systèmes horticoles Économes en produits phytosanitaires Un guide pour les légumes Et un guide pour l'arboriculture fruitière Le principe de ces guides Est qu'il n'existe pas de solution unique Pas de système de culture clé en main Prêt à diffuser Et c'est à l'agriculteur Avec son conseiller De construire les systèmes Qui sont le mieux adaptés A sa situation Pour construire ces systèmes De culture innovants Il va falloir combiner Différents leviers Pour les rendre moins sensibles Au bioagresseur Pour cela On va combiner Des méthodes prophylactiques Préventives A effet partiel Et qui sont souvent Non spécifiques D'un bioagresseur Et des méthodes de lutte Ciblées sur un bioagresseur Mais en privilégiant Les produits de biocontrôle Plutôt que les produits phytosanitaires La démarche utilisée Dans le guide méthodologique Se fait en quatre étapes Un diagnostic initial Qui présente Les caractéristiques De l'exploitation agricole Ses points forts Et ses points faibles Et les objectifs De l'agriculteur Une partie De co-conception Proprement dite Entre l'agriculteur Le conseiller Et éventuellement D'autres acteurs Une partie La troisième D'évaluation Des systèmes de culture Le système de culture initial Que l'on veut améliorer Et le système co-construit Et enfin La quatrième partie Qui est une discussion Avec l'agriculteur Sur les conditions De mise en oeuvre Du nouveau système Co-construit Dans l'exploitation De cet agriculteur Les leviers Ce sont des techniques Agricoles mobilisables Des techniques Qui ont été testées En expérimentation Et qui ont donné Des résultats satisfaisants Ça peut être Des techniques mécaniques Comme du désherbage mécanique Ça peut être L'utilisation de paillages Pour éviter L'enherbement des parcelles Ça peut être L'utilisation De plantes attractives Pour attirer Les insectes ravageurs En dehors des cultures Ou de toute autre technique Qui permet De réduire la pression Des bioagresseurs Sans utiliser De produits phytosanitaires La démarche s'inscrit Dans une boucle de progrès C'est-à-dire qu'on a fait Notre diagnostic initial On a conçu notre système On l'a évalué a priori On le met ensuite en oeuvre Sur l'exploitation agricole Pour évaluer a posteriori Ses performances Ce système Une fois qu'il a été discuté Avec l'agriculteur Il peut passer par une nouvelle Phase de conception Pour l'améliorer à nouveau Et on peut ainsi Introduire de nouvelles techniques Au cours du temps Pour décrire une spirale de progrès D'amélioration continue Du système de culture Dans les exemples qui suivent Nous allons vous montrer Des leviers Qui sont mobilisables Et qui ont été utilisés Pour construire des systèmes Avec des producteurs Aussi bien en culture légumière Qu'en arboriculture fruitière Par rapport à ce choix De matériel végétal Les critères vont être liés A des critères de faible sensibilité Ou de résistance Par rapport à des ravageurs Ou maladies En pommier On peut citer De la résistance Ou de la faible sensibilité A la tavelure Par exemple Et donc c'est une maladie D'importance économique Parce que les fruits Ne peuvent pas être commercialisés Également Il est possible De gérer cette maladie Pendant la période hivernale En limitant La forme de conservation Qui va consister A détruire Ou à enfouir Ou à exporter De la parcelle Cette litière foliaire Où se conserve la tavelure Le guide éco-phicto Fruits A été testé en 2015 Avec Sylvain Simon Cet outil a permis De retracer Les différents éléments Du système de production Du Valentin Du coup On a pu aussi Se rendre compte Des points forts Comme par exemple La problématique tavelure Qui pour nous N'est pas un souci Dans la mesure où Pour le moment Toutes les variétés Présentes sur le site du lycée Sont résistantes de tavelure Donc on s'est aperçu Que par exemple Sur l'IFT On avait du coup Une grosse économie D'IFT Grâce à la résistance Tavelure des variétés Ah bah ça c'en est Un levier de substitution Qui est lié à la résistance génétique Vis-à-vis d'une maladie principale De l'échalote Donc le le midiou Avec des nouvelles variétés Qui sont en expérimentation Dans cette parcelle Qui ne sont pas commercialisées Encore chez les exploitants Puisqu'elles ont été sélectionnées Par une coopérative locale Donc c'est les exploitants eux-mêmes Qui ont leur propre sélection C'est fondamental pour eux Puisque cette maladie Donc je l'ai dit Ils peuvent réduire de 50% Leur rendement Et surtout Ils sont leaders en France Puisqu'ils produisent 90% des chauves françaises Et ça représente environ 1200 hectares Dans le département Pour environ 300 producteurs Donc du coup Nous la coupons deux C'est pour avoir le stade Bon là on est vraiment Un stade très jeune Sur la culture d'iceberg En fait on a une plante Qui est plutôt D'elle-même résistante A tout ce qui est maladie Tel que le mildiou On utilise beaucoup de Enfin essentiellement Des variétés résistantes Et on teste beaucoup Les nouvelles variétés On suit les nouvelles souches De brémio qui sont Qui sont actives On renouvelle très régulièrement Nos variétés Et aujourd'hui En utilisant simplement Un produit de défense Qui aide aux défenses naturelles De la plante On peut se passer complètement De produits fongicides Là c'est les élétiques Ah ouais Ah ouais Le génétique est énorme C'est énorme Alors matériel végétal Ça va renvoyer Au porte-greffe Et à la variété Mais également A la façon dont Ces deux composantes De l'arbre sont assemblées Pour cela Notre levier d'entrée C'est le greffage Haut de l'abricotier Sur porte-greffe pêcher Donc greffage A plus de 1m20 de hauteur Pour limiter les dégâts De bactériose d'abricotier Donc la bactériose Une maladie Qui va entraîner Des mortalités De branches et d'arbres Et on sait que le greffage haut Peut diminuer Cette mortalité Donc cette entrée Permet de supprimer La protection cuprique Parce qu'on va avoir Beaucoup moins de mortalité De bactériose Donc on supprime Des fongicides de cuprique En début de saison Et aussi on voulait montrer Que ça permettait D'intégrer de nombreux autres leviers Dans cette zone On voit là Où il n'y a pas eu de faux semis Avec donc de multiples adventices Et sur le côté là On voit eu plusieurs faux semis Donc au 4 On voit que la zone Est beaucoup plus propre Le faux semis Donc technique culturelle Qui va réduire L'inoculum des adventistes Dans l'agriculture Le but c'est d'épuiser Les mauvaises herbes Qu'il a dans cette surface 5 centimètres Les résultats sont Assez intéressants Puisque dans nos essais Qui ont eu lieu Il y a quelques années On a démontré Qu'on pouvait réduire Les leviers des mauvaises herbes Dans l'agriculture suivante D'environ 40% Pour un faux semis 50% pour deux faux semis Et on peut atteindre 70-80% Entre 3 et 4 faux semis Je suis producteur de carottes Et pour ne pas avoir D'adventiste Je pratique le faux semis Je prépare le sol Comme si j'allais Semer des carottes Et ensuite J'attends tous les 10 jours Ce qui nous mène À environ 4 faux semis Avant le semi final Ça nous met Un mois et demi À préparer la terre Avant de semer On est ici devant Une culture d'engrais vert C'est une culture Que l'on met en place Dans le but essentiel Un, d'amener De la matière organique Et deux, d'améliorer La structure du sol Par le travail profond Qu'ont les racines De sorgho Pour ce qui est la culture Que l'on a ici La culture du sorgho A entre autres intérêt De fixer les sels minéraux Pour les mettre À l'abri du lessivage Temporairement Il permet aussi D'avoir un effet nématicide Par la substance Qui s'appelle la durine Qu'il contient Et il jouerait éventuellement Ça reste encore à évaluer Le rôle de plantes pièges Pour certaines maladies En partie le sclérotinien On va semer Une cinquantaine de kilos À l'hectare de graines Et on va attendre D'approcher de l'épiaison C'est-à-dire des plantes Qu'il faut à peu près 2 mètres Pour broyer la culture La laisser sécher 4 ou 5 jours Et l'enfouir dans le sol C'est une culture Qui prend place Dans la rotation Entre les cultures De printemps Et la rotation de salade Qui va intervenir À l'automne Ou à l'hiver La solarisation Est une technique Qui vise à utiliser L'énergie solaire Pour désinfecter le sol Tant au niveau Des maladies De surface Comme le sclérotinia Le rhizotinia Qui affectent les salades Que pour les mauvaises herbes La technique est assez simple A mettre en pratique Lors de la mise en place De la solarisation On va d'abord Asperger l'eau Pour saturer le sol En eau Et permettre une bonne Conduction de la chaleur Et ensuite On va y appliquer Une bâche transparente Qui va permettre Par effet de serre A la température De s'élever On va avoir une température Qui va monter Jusqu'à une cinquantaine De degrés À 10-15 cm En profondeur Ceci est appliqué Pendant à peu près Deux mois À la période La plus chaude De l'année À la suite De la solarisation On se retrouve Donc en fin d'été La rotation Qui va arriver Après Va être de la salade Puis on trouvera Au printemps D'autres cultures Tout ce qu'on peut imaginer Comme autres légumes Qui se cultivent Sous serre Dans la région Pour limiter L'utilisation Des produits Phytopharmaceutiques Envergés Il faut également Se reposer Avec les ennemis naturels Des ravageurs De la culture Ce qu'on appelle Les auxiliaires On va essayer Tout d'abord De les préserver D'avoir Des pratiques Qui ne les pénalisent Pas trop Et puis On va également Leur fournir Des habitats Ou des ressources Par exemple Des nichoirs envergés Pour les mésanges Insectivores Ou également Des infrastructures Agroécologiques Comme les Découverts herbacés Qu'on va faucher Très peu fréquemment Qui vont offrir Des ressources Et un habitat À une diversité D'insectes Ici On est sur le verger De pommiers Le plus ancien De l'exploitation C'est un verger Qui est entièrement Enherbé Alors normalement Ça devrait être Fauché sur le rang Dans tous les cas C'est un peu Une démarche Qu'on cherche à faire Valoriser L'enherbement maximum Parce que derrière C'est aussi un levier Avec les auxiliaires Qui vont s'installer Plus facilement Et qui vont pouvoir Gérer notamment Les pucerons Ou d'autres choses Dans la conception Du nouveau verger Qui est situé Un peu plus loin Sur l'exploitation On a décidé Également D'implanter une haie Avec une vocation Biodiversité Une destination biodiversité Dans l'idée De pouvoir Favoriser la faune auxiliaire Et du coup De limiter les IFT Du verger De pommiers Une méthode de substitution Par lutte physique Donc avec des voiles Il existe plusieurs types De voiles Des voiles qui sont Plutôt thermiques Qui seront utilisées Plutôt au printemps Ou en hiver Pour la protection Crole-froid Ou la précocité Et des voiles Anti-insectes Comme ici On peut utiliser Ces voiles Sur différentes cultures Donc par exemple Sur le panais Ou la carotte Contre la mouche de la carotte Aussi sur navet Ou radis Contre la bouche du chou Ces voiles Sont relativement coûteux Puisque sur le microclimat Devant nous On a des coûts Qui sont environ De 3000 euros Mais qui ont des durées De vie de presque 10 ans Donc qui seront à amortir Et par contre Il y a aussi Des temps de travaux Donc de quelques heures Par hectare Pour les poser Et les enlever Ces voiles sont hyper intéressants Et tellement efficaces Que même les conventionnels L'utilisent Dans la mesure aussi Où les traitements chimiques Sont inefficaces Sur ces bioregresseurs Donc en général Maintenant de plus en plus Même les conventionnels Utilisent des voiles Parmi les autres leviers Pour gérer le carpocaps On peut aussi utiliser Des filiales carpo Qui vont fermer Soit le verger Dans son entier Soit des rangées Ceci permet D'exclure La plupart De ces papillons Mais également De perturber Le comportement De ce papillon Et donc de limiter Sa reproduction Et les dégâts J'ai une, deux, trois J'ai des bourses J'ai des yeux à fleurs Ici On voit que ça Ça va fleurir en prochain On se trouve Dans une parcelle De pommiers Protégés par du filiales carpo Donc en mono-parcelle L'eau Et les lisières Sont en filet adapté Pour empêcher le carpo D'arriver dans la parcelle L'avantage De la parcelle monobloc Avec un fil de fêtage Est multiple Le premier avantage C'est une fois Qu'on est dans la parcelle On n'a plus rien à manipuler L'inconvénient du monobloc C'est qu'on va devoir poser De toute façon La confusion Contre le carpocaps Pour sécuriser Le système de protection On a aussi Les modalités Donc des arbres grefféaux Qui sont conduits En palmettes Ce qui nous permet D'avoir des formes Plus linéaires Et on a intégré Sur ces dispositifs Des filets par agrêle Et en dessous Des bâches anti-pluie Qu'on ouvre avant fleur Et qu'on va refermer Après récolte Donc ça met la végétation Les feuilles Des fruits Des fleurs A l'abri de la pluie Et on diminue fortement Les humectations De ces organes Donc cette diminution D'humectation Permet de réduire Le développement De nombreuses maladies Comme le monilia sur fleur Les maladies de conservation Et la rouille Sur feuille Ce qui nous a permis De supprimer Quasiment toute la protection Fongicide Pour limiter l'utilisation Des herbicides en verger Il est possible D'utiliser Du désherbage mécanique Par exemple Qui permet de contrôler Les adventices Sur le rang De plantation Et de limiter La concurrence Par rapport aux arbres Un outil de substitution Aux herbicides Donc une bineuse Avec des éléments crès En rouge ici Et noir qui sont rajoutés Sur une bineuse classique Et donc là L'élément crès S'a été rajouté Sur le rang Il est composé De deux disques En plastique Plutôt souples Qui se croisent Qui sont à peu près A une profondeur De 1, 2, 3 cm A la surface du sol Qui avec la vitesse Arrachent les mauvaises herbes Autour du plant Donc c'est utilisable Uniquement sur des cultures Essentiellement plantées Qui ne sont pas arrachées Donc on peut l'utiliser Sur de l'artichaut Du chou Du poireau Du céleri Voire la salade Et sans doute d'autres cultures Dans nos essais On a démontré Que cette bineuse Avaient des efficacités Excellentes Sur le rang Et en général On peut éliminer Entre 95 et 99% Des adventices Sur le rang On peut utiliser Certaines méthodes alternatives Comme la lutte Par confusion sexuelle Cela consiste A perturber La communication Entre les insectes Donc des diffuseurs Sont installés Dans la parcelle C'est un piège Carpocaps Qui permet De capturer spécifiquement Le carpocaps Grâce à la capsule De phéromones Et un fond englué Donc l'avantage C'est qu'on va capturer Que le carpo Ou peu d'autres insectes Donc c'est un piège Qui sert vraiment A faire du monitoring Pour suivre le vol Et après positionner Les traitements Au bon moment Donc aussi De réduire La pression phytosanitaire Le pouche-poule Est un système Agroécologique Qui vise à détourner Un insecte phytophage D'une culture d'intérêt Notamment en utilisant Des stimuli olfactifs Donc dans ce travail D'expérimentation Nous essayons De développer La stratégie pouche-poule Pour les cultures De brassicacées Et donc le ravageur Qui est ciblé C'est la mouche du chou Qui est un ravageur Qui peut vraiment Causer des dégâts Importants Sur ces cultures En périphérie De la culture de brocoli Nous avons implanté Des choux chinois Nous avons choisi Cette espèce Parce qu'elle est Plus attractive Que le brocoli Pour la mouche du chou Et elle va donc Permettre d'attirer Le ravageur En dehors de la culture C'est donc La composante poule De la stratégie Dans les brocolis On a placé Des diffuseurs Qui diffusent Des composés organiques Volatiles D'origine naturelle Et qui vont vraiment Jouer un rôle répulsif Contre la mouche du chou C'est donc La composante pouche De la stratégie Ce travail d'expérimentation A été mis en place Dans des parcelles De l'INRA Mais également Chez des producteurs Et nous sommes En définitive Très confiants Sur cette méthode Qui présente Un fort potentiel Pour la lutte biologique Contre la mouche du chou Nous avons placé ici Un piège barbeur Qui permet Le paysage Le paysage Le paysage Sur la garnie Le principale Il faut poser Il faut poser Il n'y a pas Les sacreuses Caprements Planteuses Capreurs Ou on peut poser Le feuille C'est 400 mines C'est 400 mines Sur son feuille Les guides Pour les systèmes De cultures Légumiers Et fruitiers Décrivent La plupart Des techniques Alternatives Qui peuvent être utilisées En remplacement Des produits Phytosanitaires Ces leviers Vont être Aussi bien D'ordre sanitaire Qu'agronomique Gestion de l'irrigation Gestion de la nutrition Gestion de la charge Qui vont faire appel Aux connaissances Globales du producteur A travers Les différents Domaines de compétences L'intérêt de ce guide C'est vraiment Qu'on a toute cette panoplie De leviers Qui est regroupée Dans un seul Le même outil Et ça c'est pareil Pour des jeunes Qui sont en phase D'installation C'est vraiment très précieux Le guide Il est aussi utilisé Sur l'exploitation Comme support Parce qu'il est Assez pédagogique Assez synthétique Il permet à l'agriculteur De prendre un peu De recul sur ses pratiques Et c'est vrai Que c'est un moment Intéressant Dans la mesure Où il permet De créer un échange Avec le conseiller De discuter De plusieurs solutions Et ça oblige aussi Quelque part Le conseiller A bien prendre en compte L'ensemble Des contraintes Du système de production Et de définir Bien avec l'agriculteur Quelles sont ses finalités Ses objectifs Et du coup C'est une base de travail Qui est très importante Et qui permet du coup De construire Des solutions Durables Finalement Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada